Le cheval, si est-il son véritable dada ? Passionné d'équitation depuis son enfance, Guillaume Canet avait arrêté les concours ces dernières années pour se concentrer sur le cinéma. Mais depuis plusieurs semaines, il est remonté en selle. Et ce vendredi, il a impressionné, présent pour un prestigieux concours sur le champ de Mars, il a brillé sur le dos de son cheval, devant l'autre femme de sa vie. Chez les Canets, le cheval, si est-il familial. Alors qu'il a grandi dans un hara avec des parents éleveurs, Guillaume Canet n'a jamais imaginé autre chose que de devenir cavalier. Finalement acteur et réalisateur, après une grave blessure notamment, il continue cependant de rester proche du monde de l'équitation. Et s'autorise quelques petits concours de temps en temps. Comme ce vendredi, le comédien était en effet présent pour la première journée du Longines Paris Eiffel Jumping, la prestigieuse compétition d'équitation sous la tour Eiffel cet après-midi. Sous un soleil plombant, il a participé au prix Team Creative présenté par Lipton et a profité du parcours sur son cheval intitulé James Bond du bec. Concentré, il a semblé cependant ravi de pouvoir concourir sur le super cheval. Et il a d'ailleurs retrouvé une femme très importante dans sa vie. Sa mère, Marie-Antoinette, venue l'encourager. Vêtue d'un pull bleu et d'un superbe collier de perles, la septuagénaire a veillé sur son fils pendant toute la compétition et fera peut-être à nouveau le déplacement pendant le week-end. Marcel et Louise, ses futurs héritiers ? Car les deux jours qui arrivent s'annoncent magnifiques, sous un soleil brûlant, les meilleurs cavaliers vont s'affronter dans un cadre de rêve. Et il est possible que Guillaume Canaille fasse une nouvelle apparition, passionné, il y emmènera peut-être ses deux enfants, Marcel, 12 ans, et Louise, 6 ans, qui étaient sûrement à l'école pour l'un des derniers vendredis de l'année. On imagine cependant qu'il ne manquera pas de leur raconter ses exploits de l'après-midi, ainsi qu'à sa compagne, l'actrice Marion Cotillard, qui l'avait déjà accompagnée dans ce genre d'événement pour le soutenir. Il faut dire que leur cadette ne doit pas se souvenir des dernières compétitions de son papa, en effet, après avoir repris pour le film Japloux, Guillaume Canaille avait dû arrêter pour se concentrer pendant plus de 4 ans sur la préparation du nouvel opus d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, finalement sorti en février dernier. Un film dans lequel on retrouvait sa compagne Marion Cotillard, d'ailleurs, mais également leur fils Marcel, pour la première fois en effet, le jeune garçon a fait une courte apparition au cinéma pour y interpréter le petit gaulois enfant. Un moment rare que toute la famille avait pu partager lors des avant-premières. Alors, plus cinéma que chevaux, les enfants de Guillaume Canaille ? Réponse ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501